Qu'est-ce que la sclérose en plaques et quelles sont les différentes formes possibles de sclérose en plaques ? Alors la sclérose en plaques est une maladie auto-immune du système nerveux central. En fait si vous prenez un câble électrique vous voyez qu'il y a une protection qui entoure le câble, ça c'est la myéline. Vous allez imaginer que le câble c'est la fibre nerveuse, c'est par laquelle circule l'influx nerveux qui permet du cerveau jusqu'au reste du corps vous dire voilà si mon cerveau me dit bouge le bras, l'influx nerveux permet de le faire. Si l'influx nerveux est perturbé, il ne fonctionne plus correctement, le bras n'a pas bougé. Et bien cette gaine protectrice, lorsqu'on a une poussée de sclérose en plaques, elle est attaquée par notre propre système immunitaire. Et donc l'influx nerveux n'a pas moins bien circulé et c'est là où on a l'apparition de troubles neurologiques. Et avec le temps, ou bien si on a une forme d'emblée progressive, la myéline est détruite et tout de suite, l'axone, le câble, est attaquée. Et là, on n'est plus dans des poussées, on est carrément dans le handicap qui s'est installé. Et pour ça, ils ne savent pas faire grand-chose. Les neurologues ne nous proposent pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de traitement actuellement. Il y a des traitements pour réduire les poussées, la fréquence des poussées, leur intensité peut-être aussi, mais pas ça va. Et après, dans la période de poussée de sclérose en plaques, on peut vous proposer aussi des fortes doses de cortisone en perfusion pour améliorer la symptomatologie. C'est-à-dire, en fait, on va accélérer la rémission, donc que la poussée soit résorbée plus rapidement. C'est une période où on a donc une inflammation. On peut trouver des hyper-signaux qui se rehaussent au gadolinium. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est, en fait, lorsque vous faites une IRM, par exemple une IRM cérébrale ou une IRM médulaire, on va avoir des plaques. Et ces plaques, elles vont se rehausser au produit de contraste si vous êtes dans une période active, une période inflammatoire. Et voilà. Et pour moi, je suis en période où il y a des hyper-signaux qui sont là, qui sont installés, qui montrent que j'ai des séquelles de mes poussées antérieures. Voilà, voilà. Après, il y a des formes bénignes de sclérose en plaques où là, bénigne, c'est parce que l'évaluation de votre handicap, de votre état général avec la sclérose en plaques, est évaluée avec, c'est une échelle EDSS. Et si vous avez un taux inférieur à 3, ça veut dire que vous, et que vous êtes un taux inférieur à 3, alors que vous avez 20 ans, ou non, plus de 10 ans, ou plus de 15 ans, ça dépend, que vous avez la sclérose en plaques, on va dire que vous êtes une forme bénigne. Moi, c'est ce qu'on m'a dit au début, vous avez une forme bénigne, parce que, enfin, on a reconnu la maladie, mais à ce moment-là, j'ai commencé déjà à passer en forme secondairement progressive. Sachant que je n'ai pas eu de traitement de fond pendant toutes ces années-là. Voilà. Donc, vous avez une forme rémitante, bénigne, ou plus ou moins grave, une forme sclérose en plaques. Et puis, vous avez les formes progressives, soit d'emblée progressive, soit secondairement progressive. Secondairement progressive, ça veut dire que vous avez d'abord connu la forme rémitante, et puis, petit à petit, avec le temps, vous passez en forme progressive. Ça veut dire que c'est un peu comme l'aggravation du handicap en continu, sans pousser. D'ailleurs, vous le sentez, comment dire, c'est pas pousser, ça vous tombe dessus comme ça. Enfin, oui, le jour au lendemain, il faut que ça dure quand même plus de 24h pour qu'on puisse retenir une poussée. Vous ne pouvez plus faire de sérieux choses. Alors que là, le handicap évolue doucement, plus ou moins vite, selon les personnes. Mais on se rend compte, moi, 10 ans arrière, je pouvais encore courir, je ne pouvais plus le faire. Ou bien là, je vais devoir installer mon escalier, parce que je peine pour monter les escaliers, je peine pour le soir pour marcher, peut-être mettre un déambulateur. C'est des petites choses comme ça, tous les 6 mois, je vois mon neurologue, tous les 6 mois, on fait un compte rendu, on est à des lieux. Voilà. Bon, à la prochaine vidéo.